Paralysées peut-être par l'enjeu, elles ont complètement raté leur match hier ce soir. Bénédicte Drouet et Jean-Luc Drouin. La déception est grande, très grande pour les emballeuses avraises qui voient leur rêve de finale à domicile s'envoler. Nous, on a vraiment déjoué, on a vraiment joué à l'envers et puis voilà, on ne mérite pas cette finale avec un match comme ça. Les ciels et marines ont été méconnaissables hier. La faute peut-être à la pression, mais surtout aux maladresses qu'elles multiplient. Perte de balle, défense trop légère et tire mal cadré. En face, les Girondines en profitent pour imposer leur rythme. Leur gardienne est infranchissable. Même un pénalty ne lui résiste pas. A la pause, le hack est mené 10 à 14. Mios joue bien et le hack joue mal. Mais c'est du mauvais jeu par manque de concentration, par des bêtises qu'elles ne devraient pas faire. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, ça va s'arranger. Mais malgré une salle surchauffée, ça ne va pas s'arranger. A la reprise, les Avraises ont tout de même un sursaut d'orgueil et remontent doucement au score. Grâce à ce tir d'Aline Silva-Dos Santos, seul un but laissé par deux Mios. Mais l'élan à vrai retombe vite et les Girondines continuent sur la même lancée, maintenant toujours leur avance. Elles s'imposent donc 27 à 23. Elles ont été bien meilleures que nous. Il faut les féliciter. Moi, je pense que c'est surtout dans la tête où on a pompé du jus en voulant trop bien faire. Et derrière, je vous dis, quand vous avez dans un effectif comme le nôtre, 3-4 joueuses qui passent au travers comme ça a été le cas ce soir, ça devient très très compliqué. Les filles de Mios joueront donc ce soir la finale face aux Brestoises qui se sont imposées hier face à Fleury. Arbor, c'est une équipe vraiment de stature avec beaucoup de filles de qualité qui individuellement sont capables de vraiment nous faire déjouer. Donc ça va être vraiment difficile. Une finale à suspense à suivre ce soir à 18h30 au Doc Océane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve ce soir, 19h. Il sera largement question dans cette édition du Réveillon.